Voilà, un peu plus vers l'avant, afin d'attirer mes petits frères et mes petites soeurs, pour qu'ensemble, nous puissions toujours être réunis et être une famille. Ce que je tenais à dire, c'est déjà de remercier tout en chacun, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui viennent de loin, de près, mais nous sommes tous ici pour une même cause, pleurer une même personne, pleurer ces grands-temps, qu'on appelait M. Jean-Mimbé Ouva. Ce que je pourrais dire, connaissant le défunt, c'est que, papa, il a toujours été là pour tout un chacun, il a toujours été là pour ses enfants, il nous a formés, je dirais bien en commençant par moi, ainsi que tous ceux qui me suivent. Si nous sommes devant vous aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous remercier de l'accompagnement que vous avez tous choisi d'effectuer, afin que ce temps puisse reposer en paix et que la terre le soit légère. Pourquoi il a toujours réuni ses familles ? Quand je dis ses familles, ça veut dire sa famille qui est en Afrique du Sud, ceux qui sont au Cameroun. Et, le connaissant, il n'a jamais voulu qu'un homme de sa famille soit détaché de lui. C'est dur, c'est triste, ce que nous vivons aujourd'hui. Mais que dire ? Que faire ? Comme l'a si bien dit le pasteur, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Nous vous remercions. C'est Dieu qui l'a laissé. C'est le mariage, c'est dans deux ans ma prière. C'est pour autant que ces enfants ne font pas la guerre à la guerre de sa famille. Avant d'aborder la santé au nom de Jésus, vous donnez la grâce de vivre ton temps, Seigneur. Et que ce cas, vous priez, prématurément, la vie de la paix n'ait pas accès à leur vie au nom de Jésus. Et je prie ici, Seigneur, afin que tu ne t'accordes ta grâce et que tu es félicite. Donc, pour ce qu'ils ont fait, Seigneur, que tu bénisses le propre de la main, tu leur écoutes le goût de ta souverture. Je prie que tu consommes toute la famille et que le sang d'Emmanuel recouvre les enfants. Si c'est une réclamation familiale, si c'est la conséquence d'une malédiction, si c'est n'importe quoi, Seigneur. La Bible dit que tu m'as donné le pouvoir dans ton sémiteur de changer la paix par ma parole. Je commande à la terre cette concession car j'ai dérouté tout ce qu'on veut le réclamé au nom de Jésus. Et je prie que le sang de Jésus est au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur vous est au nom de Jésus. Amen. Écoutons, je fais la vie jolie. Et je prie un nouveau ciel et une nouvelle terre car le second des siècles et la première guerre avait disparu et la main n'était plus. Et je fais des sangs par du ciel de près de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse et séparée comme une épouse. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501